Wais salam, alaykoum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que toi viens pour vous et que votre mifa se porte bien Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Lia et Nala Fais bisous papa toi, fais bisous papa, dépêche toi Fais bisous Tu me fais bisous ou pas ? Ah bah voilà Bon, bref, en tout cas comme vous voyez Nala, comme d'habitude, pour ceux qui sont souvent sur mes lives Vous ne le savez pas, peut-être pas sur Youtube, mais sur mes lives, souvent ils voient que Nala kiffe les chaises gamers Donc là c'est sur son petit siège gamer comme d'habitude, je crois que je vais en acheter un Bref, donc comme d'habitude, Nala elle est là avec nous Aujourd'hui, vidéo très très importante pour parler de ce qui s'est passé hier Où il m'a fait, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il y a un papillon Ah, t'as vu un papillon ? T'as vu un papillon ? T'as le merdeuse ? Non, laisse-le tranquille Bref, en tout cas aujourd'hui, je suis avec Lia et Nala comme j'ai dit On va parler de ce qui s'est passé hier, je compte sur vous quand même pour mettre un maximum de like Donc Lia, je vais te laisser t'exprimer au niveau de la vidéo de hier On a déjà fait la vidéo, on vient de la refaire Tu peux dire tout ce que t'as redit, tu peux t'exprimer comme tu l'as fait On a dû recommencer la vidéo Alors, certains j'ai pu voir hier qui ont été choqués Et qui ont dit que c'était de la maltraitance envers animaux Ce qu'on avait pu faire à Nala Et que si on nous le faisait à nous, on le prendrait pas bien Donc je pense que les personnes qui ont dit ce genre de choses Ce sont les personnes qui ne nous suivent pas Parce qu'il faut savoir que nous on a subi bien plus que ça Je leur ai mis du faux centu, je leur ai mis du coca, je leur ai mis de la merde, de la fausse merde Bref, je peux me croire que ma femme et mon frère ont subi, mon chien, rien tu vois Que ma femme et mon frère ils ont subi Maintenant, si mon frère et ma femme auraient maltraité mon chien J'aurais déjà de 1, jamais laissé la vidéo Là on vient de la supprimer mais j'aurais jamais laissé la vidéo Et de 2, s'il leur est maltraité Crois-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous J'aurais eu même pas besoin de vous C'est moi qui me suis occupé de l'IA et de mon nom Voilà J'aurais tapé une bonne gueulante des familles Donc vous inquiétez pas à ce niveau là Maintenant, on continue Donc du coup, je tenais quand même à m'excuser pour ceux qui l'ont mal pris Et pour ceux qui n'ont pas compris ce prank Alors, aussi, il faut savoir que C'est dommage quand même juste Moi, ce que j'aime pas juste les frérots C'est qu'elles s'excusent Alors que certains, vous avez juste été mais super méchants Je dis bien certains, vous êtes allés loin Tu vois, dire une chose, c'est bien Mais il y a une certaine manière de le dire Et je pense que quand t'apprécies l'IA et Momo C'est pas avec une seule vidéo Tu dois complètement retourner ta veste et tu dois les esquinter Non, c'est plutôt, essaie plutôt de donner un conseil Tu vois, quand t'aimes les gens, donne-leur un conseil C'est pas les gens se manquent une seule fois Tu dois leur en foutre plein la gueule C'est pas ça le but d'aimer quelqu'un Ou de l'apprécier même à travers des vidéos Apprécier un youtubeur Et quand il fait une erreur Bah t'es là, t'es en train de l'enterrer Tu l'enterres T'es le premier à dire que tu kiffes ses vidéos T'es le premier à dire que tu le kiffes Mais il suffit qu'il fasse juste une bêtise Et tu l'enterres Tu lui laisses aucune chance Tu l'enterres direct Alors que non, tu l'apprécies logiquement Donc, sois plutôt gentil Positif en lui disant non Supprime cette vidéo C'est pas cool du tout d'avoir fait ça ce chien Alors que certains vous avez juste été vraiment Certains je dis bien Vous avez été très méchants avec eux Et c'est pour ça que j'ai préféré Vraiment enlever la vidéo Parce que vous avez été très méchants Avec mon frère Et ma femme Mon chien n'est jamais maltraité Ça c'est mon bébé Vous pouvez me croire que rien que sa gamelle déjà Elle coûte 70 balles 100 balles sa gamelle C'est les gamelles avec étage frère Où on peut remonter les gamelles et tout Pour pas qu'elle mange En étant la tête vers le bas Elle bouffe des croquettes A 100 balles mon frère Voilà donc Je pense que c'est très loin d'être Un chien maltraité Sur mes lives Ils voient frère Je lui achète quoi ? Du canard séché Je lui achète des trucs pour ses chicots Je lui achète des putains de jouets Elle a un jardin devant Elle a un jardin derrière Donc c'est loin d'être un chien maltraité Et ça je pense que vous le savez pour certains Et ça en plus d'un an pratiquement Enfin En pratiquement bientôt Un an que j'ai n'en a là On m'a jamais sorti ce mot là Parce que les gens savent que ça c'est mon bébé les frères Ça c'est mon bébé ça Et ensuite Pour ceux qui disent Ça peut être super toxique Etc Etc Je me suis renseigné Si je pouvais mettre ce type de peinture Si ça arrivait Qu'un chien ait ce type de peinture sur lui Est-ce que ça pouvait le tuer ? Parce qu'il y en a certains qui m'ont dit Ouais mais tu vas tuer ton chien Non J'ai pris la peinture Je suis partie sur internet J'ai regardé Ce n'est pas quelque chose qui peut tuer mon chien Ensuite Si je lui aurais laissé 5 heures sur elle Peut-être qu'elle aurait pu avoir une allergie Peut-être que quoi que ce soit Sauf que la vidéo s'est faite en 4 minutes 4 minutes après Je l'ai lavé Elle va très bien Vous pouvez le voir maintenant Elle va très bien Elle ne s'est pas grattée Elle n'a aucun bouton Elle va très bien Si vous faites des travaux chez vous Votre chien passe Il frôle le mur Et qu'il a de la peinture professionnelle sur lui Ça ne va pas le tuer non plus Parce que vous l'enlevez tout de suite Donc j'ai fait les choses En me renseignant Je n'ai pas mis de la peinture sur Nala De la peinture professionnelle Qui va lui ronger la peau C'est de la peinture pour bébé Que je lui ai mis dessus Et je me suis renseignée Donc voilà J'ai quand même fait attention A ce que j'allais lui mettre dessus Voilà Après certains m'ont dit T'aurais dû lui mettre du faux sang Mais vous vous rendez pas compte Que le faux sang C'est 50 fois plus chimique Que de la peinture pour enfants Les gars Ouais l'autre c'est de la peinture pour enfants Donc la gouache On connait tous quand même C'était de la gouache Si vous regardez la vidéo Vous allez voir que c'était de la gouache Donc forcément la gouache Voilà c'est plus pour les enfants Que du faux sang quoi Du faux sang en plus Le faux sang qu'on a C'est du faux sang professionnel Donc à la fois Ça peut aussi être pas mal Parce qu'en fait C'est du sang qui est fait Pour être utilisé sur la peau Je précise Parce que le sang que j'ai acheté La marque si vous regardez C'est vraiment du sang professionnel Que j'ai acheté Donc c'est pas du sang amateur Avec des putains de produits chimiques Une marque non connue Une marque jamais utilisée Non là c'est une marque professionnelle Utilisée par des maquilleurs Peut être utilisée sur certains films Je sais pas Mais en tout cas Ce que je sais C'est que la vendeuse M'a dit Ça c'est de la fausse marque Ça c'est de la marque professionnelle La fausse marque Malheureusement il y en avait un petit peu Et la marque professionnelle Il y en a toujours eu en grosse quantité Donc voilà Bref en tout cas Juste je tiens à vous dire Que ça c'est ma fille Personne la maltraite Et vous inquiétez pas Que déjà le pauvre Momo C'est pas lui qui la maltraite C'est elle qui le maltraite Donc si on doit dire maltraitance C'est pas maltraitance tôt cher C'est maltraitance d'enfant D'accord Bref en tout cas voilà On voulait pas juste Laissez cette vidéo Si elle vous déplaît On la dégage C'est tout C'est dommage que Certains injustes n'ont pas compris L'IA et Momo Sont pas du tout partis Avec un truc méchant Sur cette putain de chaîne Sur cette putain de chaîne On est là On travaille On fait nos vidéos On gagne notre petit billet On s'amuse On s'éclate On se prend pas la tête Nos prises de tête On emmerde personne On cherche à emmerder personne On veut juste Faire comme tout le monde Gagner notre petite vie En faisant nos petites vidéos Tranquillement dans notre coin On veut chasser les couilles A son père Voilà la vidéo Est enlevée De la chaîne Basta On passe à autre chose On continue nos bails Et puis voilà C'est tout Et puis on a pu voir Que dans la vidéo En soi Elle était absolument pas Non Là franchement Vraiment pas De toute façon notre partenaire Il surveille tout Il voit tout maintenant Depuis qu'on a reçu notre strike Et tout Il voit tout Et tout ça Et en fait déjà Si elle aurait été mal La vidéo On leur aurait déjà Changer la miniature Changer le titre Et on leur laisse Une miniature Telle que c'était Et voilà Bon ils ont profité de ma fille En tout cas Ils ont taquiné ma fille Allo oui Bah oui mais elle m'en veut pas Regardez elle me fait des bisous Elle a dormi avec nous Enfin ceux qui me suivent sur snap et instagram Vous savez très très bien Mon chien frère Il dort pas dans le garage tout seul Ou je sais pas quoi Elle est avec nous Elle a toujours été avec nous Bon en tout cas Bon en tout cas Elle va bien Ne vous inquiétez pas La gameuse Elle va bien Quand je dis Na la la gameuse Il fallait voir mon instagram Ah oui Il fallait voir mon instagram Oui mais arrête de me faire Tes bisous Bref C'est fini T'as mis ta main T'es morte maintenant Bref du coup Les frères et soeurs Dites moi aussi Si vous voulez qu'on l'achète Un siège gamer Parce qu'elle kiffe les sièges gamers On peut Imagine on lui achète Un siège gamer Avec le nom Nala De la marque Wouf wouf Saloprix Grosse tête Bref En tout cas Les frères et soeurs On en reste là Prenez soin de vous Et de la Mifa On se retrouve tout à l'heure Pour de prochaines vidéos Bref En tout cas N'hésitez pas A liker la vidéo A vous abonner Pour plus de vidéos C'était Momo Nia Et Abdel On va dire qu'il est avec moi Momo il m'accompagne Ouais voilà Et Abdel du coup Prenez soin de vous Et de la Mifa Et Nalu Pardon Elle s'endort Bref Prenez soin de vous Et de la Mifa A très très bientôt Ciao 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 Sous-titrage ST' 501